pêcheurs et pêcheuses pendant des années et ça peut-être pas dans toutes les régions mais en grande majeure partie les APPMA ou les fédérations de pêche qui étaient de l'époque ou sociétés de pêche ont laissé volontairement polluer les rivières tout le monde le savait mais politiquement on a laissé faire vous comprenez attaquer des agriculteurs des grands domaines ça marque mal pour la politique ça fait de la charge alors on leur a dit les engrais les pesticides c'est très bon ça s'entoulu pas en même temps les APPMA ça les a un petit peu arrangé parce que les rivières et bien se sont polluées le poisson a quasiment disparu et en créant les APPMA ils nous ont simplement dit si vous voulez pêcher il faut payer pour avoir du poisson parce que si vous payez pas vous aurez pas de poisson parce qu'avant que les APPMA existe ou les sociétés pêche le poisson c'était naturel il se reproduisait tout seul il n'a pas besoin de la main de l'homme mais tout a mais tout a été organisé de manière que la main de l'homme prenne la relève voilà et donc aujourd'hui ben on est obligé de payer pour pêcher juste pour un loisir mais par contre on n'a rien le droit de dire c'est eux qui décident c'est eux qui font c'est eux qui nous guident qui nous donnent les points où on doit les pêchés ceux qui peuvent pas et ben ils ont le choix où ils vont plus pêcher ou alors ben ils pêchent là où on leur dit à eux de se démerder et ça c'est pas normal c'est pas normal que les affluents qu'on a tous à proximité parce que le var est pas mal desservi on ne puisse pas pouvoir profiter de notre loisir comme on le voudrait étant donné que la plupart des cours d'eau sont dégueulasses enfin dire ce qu'il en est très difficile d'accès et rien n'y est fait on nous dit on va faire ceci on va faire cela on va faire là mais en définitif ils font rien on nous dit on a mis là on a mis du poisson là un conteneur de 50 litres et 4 poissons qui se battent en duel juste histoire de dire on va tirer des pêcheurs ça fera rentrer un petit peu de l'argent dans les caisses qu'on va pouvoir mettre sur des placements qui rapporteront plus pour parrainer des associations comme le Téléthon le Tour de France quelques petites campagnes et politiques voilà voilà ce que l'argent du pêcheur a le sert parce que je vois l'argent ils y font rien là ils y font rien ouais il faut un peu dans les premières catégories pour l'ouverture de la truite parce que c'est ce qui compte la truite il faudrait peut-être qu'on se réveille un petit peu là les pêcheurs parce que moi je suis réveillé il y a longtemps il faudrait peut-être que vous vous réveillez il faudrait peut-être un petit peu se mobiliser et demander la dissolution des bureaux de ces APPMA qui sont tenus par des gens qui la plupart du temps ne pêchent même pas n'ont pas de connaissance de pêche qui sont là juste pour se faire reluire pour la médaille d'honneur et moi je pense que c'est à nous pêcheurs qui sommes les premiers concernés c'est à nous à reprendre la tête de ces APPMA il faut qu'on se réunisse tous ensemble il faut monter des comités et par lettres recommandées faire une pétition pour demander la dissolution du bureau pour offrir un vote et interdire les anciens membres qui étaient de se représenter il ne faut pas qu'ils se représentent il faut que ce soit des pêcheurs ou des pêcheuses parce que je pense que les femmes ont une bonne parité à prendre dans la pêche il y en a de plus en plus et moi je vois bien les femmes dans un bureau de pêche même à la tête d'une fédération il faut faire changer les choses parce qu'il y a des choses à faire quand ils disent le nettoyage et tout ça les bénévoles pourtant il y aurait plus simple ça serait de contacter un centre de formation de bûcherom parce qu'il y a des écoles de bûcherom et leur dire on vous met à disposition les berges pour former vos hommes à débroussailler, à battre les arbres couper, on leur dit ce qu'il faut enlever ce qu'il faut laisser et eux se chargent de tout nettoyer tout en faisant apprendre les élèves et le bois qui reste s'il y en a qui en ont besoin ils le prennent et s'il y en reste on le redistribuera à ceux qui ont besoin de se chauffer qui n'ont pas les moyens de s'acheter du chauffage il y a plein de choses à faire plein, plein, plein de choses à faire on pourrait améliorer la pêche mais vraiment entrer au niveau et enfin retrouver vraiment le plaisir du loisir de la pêche voilà, c'est mon point de vue voilà, je vous souhaite une une bonne journée ceux qui vont faire une sortie pêche et des bonnes pêches moi je n'ai encore pas été de cette année et je pense que je n'irai pas j'ai pas envie j'ai pris le permis mais bon j'ai pas envie tous les jours je dis oh j'ai préparé le sac et puis je n'ai pas l'envie qu'elle voit ce qui se passe voilà bonne journée et bonne sortie de pêche et je vous dis le mot magique vous le connaissez bye bye bye